La question que j'ai posée à notre chèque à la fin du cours de l'explication de son explication du livre Mawahib al-Mannan du sultan Mohammed bin Abdullah al-Alawi. La question était la suivante dans le sens c'est une question à propos d'un phénomène observable chez certains frères ici en France, aussi au Maroc et autres. Ceci parfois de par le fait que certains d'entre eux sont d'origine de tel et tel pays parmi les pays de Al-Marrab al-Aqsa, le fait qu'ils prennent grand soin d'étudier ou de se pencher sur Al-Madhab al-Maliki, donc l'école de l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, son école juridique. Et je demandais donc à notre chèque de nous exposer quelle était la manière juste de voir la chose concernant cela, le juste milieu dans cela. Notre chèque nous répondit dans le sens de ces paroles que le juste milieu dans cela est le fait que ces frères-là prennent soin d'étudier ce sur quoi était l'imam Malik et comme lui les imams de la sunnah, cette parole qu'ils ont prononcée, si le hadith est authentique, ceci est donc mon madhab, ceci est donc mon école. Et ceci est le madhab de l'imam Malik, comme cela celui de l'imam Shafi'i, comme cela celui de l'imam Ahmed et l'ensemble des imams de la sunnah. Ils appellent tous au suivi du hadith et non au suivi de leurs paroles, dénuées de preuves. Et c'est pour cela que celui qui étudiera le madhab de l'imam Malik de manière théorique, comme on le dit, d'une manière académique, il n'y a pas de mal dans cela. Mais nous leur disons soyez sur le madhab de l'imam Malik dans le fait de suivre la preuve. Car il se peut que la preuve n'apparaisse pas, ne soit pas apparue à l'imam Malik, comme cela à ses compagnons après lui et les imams de l'école du madhab. Si vous trouvez donc un effort d'interprétation de l'imam Malik ou de ceux qui l'ont suivi parmi les imams de l'Malikiyya, un effort d'interprétation qui ira à l'encontre des preuves, ne faites pas prévaloir cette parole, la parole de l'imam Malik ou la parole des imams de l'Malikiyya sur le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et soyez des suiveurs du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, si vous êtes des Malikiyya selon cette compréhension, et bien il n'y a pas de mal. Et ne soyez pas Malikiyya fanatique de l'imam Malik ou de ceux qui sont les imams du madhab parmi ceux qui sont venus après. Et qu'en vérité, celui qui sera comme cela ne sera pas sur le madhab de l'imam Malik véritablement. Et ceci est mon conseil pour ses frères, le fait qu'ils prennent soin d'étudier le hadith, comme cela d'étudier la croyance de nos pieux prédécesseurs. Cette croyance sur laquelle était l'imam Malik rahimahullah ta'ala.